Après avoir fait labourer le terrain, nous avons fait venir un niveleur pour tout égaliser la terre. Et par la suite, nous avons fait venir des camions en peine remplis de terre végétale pour pouvoir la répartir justement sur cette terre qui a été nivele. Avant cela, les jeunes du club sont venus ramasser les pierres suite au passage du scrapper, qui restaient en surface pour pouvoir justement amener cette terre végétale. Une fois la terre végétale amenée, nous avons créé un lit de semences pour pouvoir semer le gazon fourni par l'entreprise Baronbring. Arrosage et évidemment passage du fameux rouleau que beaucoup de personnes ont traîné devant ou derrière elle d'ailleurs. Donc en juillet et août 2011, nous avons pu faire le tournoi sur gazon. Tournoi à mon avis qui est à son aboutissement, dans toutes les catégories, quasiment les joueurs peuvent participer, notamment les vétérans jusqu'à plus de 70. Alors évidemment ça engage beaucoup de travaux, la peinture, roulage, tonte du gazon et tous les gens du club s'y sont dit. On a obtenu une surface parfaite avec deux terrains de réalisés et on pouvait intercaler donc deux autres terrains pour pouvoir jouer les phases finales justement sur des terrains quasi neufs. ... Les joueurs sont venus de différentes régions françaises, à l'image de ce moniteur de tennis venu de Nantes. Passionné par le gazon, il garde un contact avec nous plusieurs années. ... Bien entendu, il y avait également les fidèles que nous avons connus très jeunes et qui sont venus d'année en année fouler le couic et par la suite le couic et le gazon sur les tournois qu'on enchaînait. Le tournoi se termine par la finale sur cuic et la finale sur gazon. où quelquefois, une centaine de personnes ont pu assister à ce match et au demi-finale également qui se déroulait le dimanche matin. ... ... ... ... ... ...